Au lecteur La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est sa tantrisme égiste qui berce longuement notre esprit enchanté et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent, aux objets répugnants nous trouvons des appâts, chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas, sans horreur à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre, qui baise et mange, le saint martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant comme un million d'aile mintes, dans nos cerveaux ribottent un peuple de démons, et quand nous respirons la mort dans nos poumons, descend fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins, le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, l'hélice, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices, Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, Quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, Il ferait volontiers de la terre un débris, Et dans un baillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, Il rêve d'échafaud en fumant son houca. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Charles Baudelaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?